Le 6 juillet 1935, à 13 heures, l'île d'Orléans sortait de son séculaire isolement. Un pont suspendu reliant la paroisse Saint-Pierre-la-Côte-de-Beaupré était ouvert à la circulation. Avec ses approches de 1738 mètres, ce pont forme un ensemble de 4,5 km. Sa partie suspendue comprend une travée centrale de 323 mètres d'une tour à l'autre. Les deux tours s'élèvent de 70 mètres au-dessus des piliers et son tablier est suspendu à 32 mètres au-dessus de l'autre. La voie carrossable de 6 mètres est bordée par deux trottoirs de 1,5 mètre. Cette charpente métallique de 3265 tonnes, qui a coûté en son temps 3,5 millions, ouvre un autre chapitre à l'histoire attachante de cette île.